Ses adversaires Microsoft, SAP ou encore Oracle. Antoine Buat, bonjour, vous êtes président de DigDash. Votre logiciel est capable de générer des tableaux de bord de gestion de données. Alors comment flirtez-vous avec le Big Data ? Tout de suite, l'interview de Jean-Marc Sylvestre. Antoine Buat, bonjour. Bonjour. DigDash, ça veut dire quoi ? Bonne question. Alors DigDash, ça a deux significations. C'est un anglicisme, ça veut dire d'abord Digital Dashboard, donc le tableau de bord électronique. Et puis la deuxième initiation, c'est Dig, ça veut dire creuser, on va aller chercher de la donnée. Et Dash, c'est la restituer rapidement. Donc voilà l'objectif finalement de notre entreprise. Donc vous faites, pour reprendre la présentation de Noémie, vous faites à la fois le métier d'Oracle qui est de ramasser de la data, et puis le métier de Microsoft ou de SAP qui est de fournir des logiciels d'organisation et de fonctionnement. Alors c'est un peu limitant de dire ça d'Oracle et de Microsoft qui ont un panel d'outils laisser la marche. Mais nous je dirais qu'on se focalise sur une pièce effectivement logicielle qui est la capacité à venir collecter toutes les données partout où elles soient, que ce soit dans des bases données ou même dans des fichiers, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent encore dans des fichiers, il faut venir collecter tout ça, les assembler pour avoir une vision complète finalement des besoins d'une entreprise, de toute la richesse finalement d'exploitation qu'on va pouvoir faire de ces données pour pouvoir piloter son entreprise. – SAP par exemple c'est devenu une entreprise depuis 30 ans qu'il travaille, ils ont mis la plupart des entreprises du monde sous SAP, c'est-à-dire sous un logiciel d'organisation qui va de l'arrivée des matières premières à la sortie du produit client en gros. – Absolument. – Comment vous intervenez par exemple dans une organisation qui est bâtie comme ça ? – Alors SAP c'est un très bon exemple parce qu'ils ont bâti effectivement leurs fondements sur le fait de saisir de la donnée, donc d'aller collecter de la donnée. Il y a aussi une partie restitution, mais en fait la partie restitution elle est assez faite par rapport à ce que nous on peut apporter qui est beaucoup plus agile, beaucoup plus efficace en termes de présentation. Et aujourd'hui les utilisateurs, ils ont besoin de saisir la donnée certes, mais quand ils ont besoin de la comprendre et de l'exploiter, ils ont besoin d'un logiciel qui est simple à prendre en main, facile à comprendre et du coup c'est là qu'intervient l'Igdash. – Vous êtes complémentaire ? – Absolument. – Vous n'arrivez pas en concurrent ? – Pas du tout, pas du tout. – Qui peut vous prescrire alors dans une entreprise ? Quel est le client dans l'entreprise ? – Que ce soit des métiers, c'est-à-dire par exemple ça peut être dans la logistique, j'ai besoin effectivement de contrôler mieux quelles sont mes entrées, mes sorties, mes stocks, donc j'ai un besoin effectivement de reporting, mais plutôt opérationnel, donc un besoin qui est chaque minute de comprendre où on est l'état de mes stocks. Ou alors ça peut être la DSI, d'un point de vue global dans l'entreprise j'ai plusieurs projets, j'ai un projet RH, j'ai un projet finance qui a besoin de remonter de la donnée, et à ce moment-là c'est effectivement au niveau de l'informatique qu'on va mettre en place toute une plateforme pour collecter tous les besoins et distribuer tous les besoins dans l'entreprise. – Il y a tableau de bord dans votre nom, ça peut fonctionner comme un tableau de bord d'avion ? – C'est exactement l'objectif, en fait on a trois grands types de visualisation on va dire, le premier le tableau de bord c'est ce qu'on appelle tableau de bord de pilotage, c'est-à-dire qu'en un clin d'œil je peux avoir une vision complète de toutes les données de mon entreprise et très facilement je veux avoir des petits warnings qui me disent où est-ce que ça va bien et où est-ce que ça va pas. Le deuxième type de tableau de bord c'est le tableau de bord dit de communication, c'est celui avec lequel on cherche à partager de l'information, par exemple au grand public quand on est une administration, on veut partager les chiffres du Covid ou autre, il faut mettre en place effectivement des tableaux de bord pour que les gens puissent comprendre, donc on accompagne les chiffres avec du texte qui va permettre aux gens de mieux comprendre les analyses. Et le troisième grand type de tableau de bord c'est le tableau de bord dit d'exploration, on va laisser les utilisateurs finalement dans des masses de données qui peuvent être très très larges, des milliards de lignes, on va laisser les utilisateurs venir faire des analyses, filtrer, comprendre et comprendre les enjeux de leurs données finalement, donc vraiment les laisser analyser leurs sources de données. Mais si je comprends bien, vous ne vous contentez pas simplement de livrer le logiciel ou de vous donner le lien pour le logiciel, il y a un accompagnement là, il y a un service. C'est effectivement un très bon point, alors effectivement on est éditeur de logiciels, donc si on devait se comparer à un constructeur de voitures, notre but c'est de construire des logiciels, mais on va pas donner la voiture à quelqu'un qui a le permis. La plupart de nos utilisateurs malheureusement ils ont pas forcément tous le permis data, c'est à dire qu'ils savent pas comment exploiter leurs données en entreprise. Donc effectivement il y a toute cette phase accompagnement que nous on est capable de mener, mais aussi qu'on mène avec d'autres partenaires, on n'est pas les seuls effectivement à accompagner sur nos logiciels, on a un ensemble de partenaires qui sont capables d'accompagner. Ça existe depuis combien de temps ? Depuis 2006. Ça marche là ? Ça marche bien, oui. Et le Covid a dû vous booster ? Alors nous on n'est pas... La digitalisation de l'entreprise ? Ça existe, mais c'est pas quelque chose de nouveau pour nous. Vous avez une croissance à deux chiffres ? On a une croissance à deux chiffres effectivement. Digdash ça s'appelle, merci. Merci à vous. Merci Antoine Buat. Je rappelle que vous êtes président de Digdash spécialisé dans l'informatique décisionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...